Europe Matin, Dimitri Pavlenian. L'édito politique, bonjour Nicolas Béthoud. Bonjour Dimitri. Après sa conférence de presse commune avec Volodymyr Zelensky, le chancelier allemand et le président du conseil italien à Kiev, Emmanuel Macron était hier soir l'invité du 20h de TF1. Ben oui, pour expliquer les motifs et les résultats de son voyage éclair dans une Ukraine dévastée par la guerre. C'était également une bonne occasion de profiter politiquement jusqu'au bout des images de cette visite tant de fois annoncée, mais si longtemps attendue. Ce voyage avait plusieurs objectifs. Outre l'aspect diplomatique, il devait permettre à l'origine à Emmanuel Macron de changer de terrain, de sortir du face-à-face politique avec ses adversaires et singulièrement avec Jean-Luc Mélenchon. Il devait aussi remettre en avant la stature internationale du chef de l'État, un profil qu'il est évidemment le seul à avoir, si on le compare en tout cas à celui qui rêve de devenir Premier ministre. Et puis, c'était une occasion de rappeler que le seul parmi les grands candidats à l'élection présidentielle, le seul à avoir eu une position clairement anti-Poutine, eh bien c'était lui. A-t-il atteint ses objectifs ? Privit, 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 ce qui veut dire, comme vous le savez bien sûr, koussi koussa. Non, on ne savait pas, vous ne le connaissiez pas. Eh bien, koussi koussa parce que son opération de communication a été bien menée. Les images dans le train, la conférence de presse avec un Zelensky inévitablement attifié couleur kaki, tout ça montrait à un Macron qui agit, qui prend ses responsabilités, qui assume son rôle de président de l'Union européenne, ce qui l'est encore pour deux semaines. Mais d'un autre côté, le chef de l'État était parti de France en laissant une carte postale, lui devant l'avion présidentiel, qu'il avait replongé immédiatement en plein dans la tambouille électorale. Tous ses adversaires politiques, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, mais aussi Christian Jacob et les Républicains, ont durement critiqué son périple en train vers Kiev comme étant une opération de basse politique interne. Et puis Jean-Luc Mélenchon ne l'a pas lâché pendant ses trois jours à l'étranger. Il a lancé des tweets en rafale, poursuivant le président de sa vindicte, l'accusant de mépriser les Français, de faire du Trump, de paniquer. Le grand jeu, quoi. Impossible, donc, pour le chef de l'État, de s'extraire complètement de la scène nationale. Or, sur le plan international, il n'y a pas eu d'avancée spectaculaire. Emmanuel Macron avait dit qu'il irait à Kiev lorsqu'il y aurait quelque chose à annoncer. Bon, on attend toujours. Bon, par contre, c'est quand ? Je suppose qu'il est difficile de savoir s'il y aura un bénéfice électoral à ce voyage dans les yeux en après-demain. – Effectivement, et en réalité, aucun des analyses politiques ou des sondeurs que j'ai interrogés ne se prononcent clairement sur ce point. Tous soulignent que nous ne sommes plus dans la période qui avait suivi le lancement fracassant de la guerre par les Russes. Les Français se sont accoutumés à cette horreur. Ils ont moins peur d'une extension du conflit ou d'un dérapage nucléaire. En somme, ils sont moins à la recherche d'un président protecteur comme il l'était en mars-avril, avant le premier tour de l'élection présidentielle. Et puis, si l'Europe est bien un sujet clivant, pas sûr que la photo d'Emmanuel Macron dans un train avec deux parfaits inconnus de la plupart des Français, les distingués Olaf Scholz et Mario Draghi, pas sûr que ce soit la carte maîtresse qui change le cours de l'élection. – Nicolas, ce soir, minuit, fin de la campagne électorale, ça veut dire que les pronostics sont difficiles ? – Oui, très difficiles, parce que beaucoup de circonscriptions présentent des situations politiques jamais testées. Et puis parce que le double vote utile dont espère profiter Emmanuel Macron en captant à la fois les voix du RN et des Républicains lorsque ses candidats, lui, seront opposés à la NUPES. Et puis les voix de la NUPES, lorsque les candidats Macronis seront au contraire opposés à la droite, ce double effet attrape-tout est du jamais vu à ce niveau. Pas sûr que les électeurs ne soient pas lassés de cette rengaine du Front Républicain et de ce qui pourrait finir par ressembler à un vote forcé. – Oui, ou à une abstention forcée aussi, ça c'est possible. Merci beaucoup Nicolas Béthoud. Verdict dimanche soir, évidemment, matinale spéciale dès lundi sur Europe 1. Je signale la une de l'opinion ce matin, votre journal Macron à Kiev, périple utile ? Point d'interrogation, on se reposera la question tout à l'heure à 8h40. – Sous-titrage ST' 501